Salut les amis, c'est Fred de Piano Facile, et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de répondre à une question que je vois très souvent dans les groupes de discussion, dans les forums. Est-ce que le NP-12 de Yamaha est un bon modèle de piano numérique pour débuter ? Pour commencer, 2-3 caractéristiques de ce NP-12. On est sur un modèle 61 touches. On va avoir 10 sons disponibles ici. Ici, on va avoir un bouton rec et play pour pouvoir enregistrer ou pour pouvoir s'écouter. Un petit métronome, des démos, comme il y a sur beaucoup de clavier, mais je n'ai jamais compris trop le principe. Un bouton volume ici, et derrière, on va avoir la prise pour la pédale de sustain, la prise USB pour le midi. On va avoir une prise casque et la prise alimentation, et c'est tout. On est vraiment sur un modèle qui est très soft au niveau des options. On a un pupitre, bien sûr, mais que j'ai en V, sinon vous n'allez pas me voir. Mais voilà, on est sur quelque chose de assez simple, assez soft. Maintenant, il va falloir répondre à la question, est-ce que c'est un bon piano numérique ? Moi, je vais vous répondre non, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il va falloir définir qu'est-ce que c'est qu'un piano numérique. Pour moi, un piano numérique est un piano qui fait tout pour ressembler le plus possible à un piano. Premier problème, on va avoir que 61 touches et non pas 88 touches, donc on va déjà avoir un petit souci là-dessus. Deuxième problème, c'est au niveau du toucher. Beaucoup de personnes pensent, et moi aussi, qu'un toucher piano doit avoir une mécanique marteau. C'est-à-dire la mécanique qui va simuler le mouvement du marteau à l'intérieur du piano numérique. Et pour les modèles comme celui-là, ou les modèles lestés, semi-lestés, on va uniquement avoir le poids de la touche qui va accompagner le mouvement. Alors, on est déjà mieux que sur un toucher synthé, mais on va uniquement avoir le poids. Donc, la touche a un poids qui accompagne le mouvement du pianiste. Voilà, quand on appuie sur toutes les touches, on va avoir le mouvement de la touche qui va accompagner. Pour ces modèles, on n'a pas la mécanique marteau. On va uniquement avoir justement ce poids qui va accompagner. Alors, pour les modèles de la série Piat Gero, Yamaha a rajouté une technologie qui s'appelle Grade Soft Touch. En résumé, lorsqu'on appuie sur les touches graves d'un piano et sur les touches aiguës d'un piano, on n'a pas la même sensation. On a une sensation qui est un petit peu dure, plus dure sur les touches graves que sur les touches aiguës. Donc, on va avoir une difficulté supplémentaire d'appui, c'est léger, au niveau des touches graves. Et petit à petit, ça va changer au niveau des touches aiguës. Donc, on va avoir cette évolution au niveau du piano pour ressembler un petit peu plus. Mais on n'a pas le toucher marteau. Donc, pour moi, ces deux critères qui sont le nombre de touches et le toucher font que pour moi, ce n'est pas un piano numérique. Je ne parle pas ici de la qualité de la restitution du son, qu'on ne va pas tester ici. Mais en gros, sur ces deux critères-là, déjà, pour moi, ce n'est pas un piano numérique. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que c'est un bon modèle pour débuter ? Je vais vous faire la réponse toute simple, ça dépend. Alors, pourquoi ça dépend ? Tout simplement parce qu'il faut considérer aussi le tarif de ce modèle. On est sur environ 230 euros. Quand on regarde les pianos numériques de base, on est plutôt au niveau des 400-500 euros. Soit deux fois le prix. Alors, deux fois le prix pour un toucher lourd et 88 touches aussi. Mais un modèle comme ça, il manque des choses. Donc, pour débuter, si vraiment vous n'avez pas la possibilité de petite rallonge de budget, il faut vous dire que si vous investissez dans un modèle comme ceci, eh bien, ça sera quelque chose qui sera à court terme obligatoirement. Parce qu'à partir du moment où on a commencé le piano et qu'on commence à toucher soit un piano numérique, soit un vrai piano et qu'on commence à ressentir l'intérêt de la touche, ce modèle-là fait plastique. Après, il a un côté pas cher, mais là aussi à côté pratique. Il est plus petit parce que 88 touches, ça fait quand même une sacrée taille. Et il est hyper léger. Moi, j'ai trois modèles comme ça. J'ai deux NP-11 qui est l'ancêtre du NP-12 et un NP-12 que j'utilise dans mes cours, dans les endroits où je dois déplacer à chaque cours les claviers. Eh bien, c'est très pratique pour moi. Je les mets en housse, je les déplace, je les ressors. C'est léger. On peut le porter très facilement. Ça pèse quasi rien. Donc, c'est pratique. Mais est-ce que c'est bien pour apprendre le piano vraiment ? Non, c'est quelque chose qui va être provisoire, qui va être pratique, qui va être pas cher, mais qui sera pas à long terme. Donc, si on investit dans un clavier comme ça, il faut se dire que assez rapidement, au bout d'un an ou deux, voire avant, eh bien, il faudra peut-être réinvestir dans un vrai piano. Donc, c'est pas un modèle qu'on va garder vraiment longtemps, à part si c'est vraiment tout le temps pour déplacer ou que c'est léger. On a vraiment besoin de ce critère. Mais pour jouer du piano, il manque quelque chose. J'ajouterai aussi un autre petit truc, c'est que le volume est assez léger. Je l'utilise tout le temps avec mes élèves à fond. Le volume est toujours à fond pour avoir un son qui va être intéressant pour travailler. Parce que comme le piano est fait pour jouer de piano à forté, pour faire des nuances, eh bien, si le forté, il est pas très fort, eh bien, on va pas pouvoir travailler ces nuances. Donc, on va être obligé de monter le volume à fond pour que ça soit intéressant. Voilà. Donc, j'espère que vous en savez un petit peu plus. Si vous avez un NP12, ne soyez pas dégoûté. C'est quelque chose que moi, j'utilise aussi pour mes cours. Donc, ça fonctionne. Mais un vrai clavier, c'est mieux. Et des fois, il faut réfléchir et se dire, tiens, comment investir mieux ? Comment investir différemment pour avoir un outil qui va être top ? Il y a pas mal de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. On se dit, tiens, si j'avais un meilleur moyen pour cuire les aliments, il serait meilleur. Si j'avais un meilleur outil pour bricoler, une meilleure visseuse, eh bien, je galérerais moins. Si j'avais un meilleur piano numérique, eh bien, je galérerais peut-être un petit peu moi aussi à ressortir certaines choses. Donc, à mieux les travailler. Voilà. J'espère que c'est clair. Allez voir dans la description. Il y a plein, plein, plein de choses. Il y a des liens pour apprendre le piano. Il y a des liens vers mon école de piano en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil vers la mailing que je fais toutes les semaines. À très bientôt. Ciao.